... Bienvenue sur votre chaîne Radio-Dwaffe. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment pour cette édition au sommaire Sans Femmes Comoriennes. Ils ont suivi une formation sur l'art culinaire. 28 arbitres comoriens ont bénéficié d'une formation sur les techniques d'arbitrage. Rebonsoir, ouverture ce mercredi à Moroni, d'un atelier sur la conservation des produits halieutiques. C'est le ministère de la Pêche en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Comor, basé à Tananarive, qui est à l'origine de cette initiative. L'ONG Bleu Aventure est partie prenante dans cette démarche qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des ressources halieutiques comoriennes. Il était question, au cours de cette séance de travail, d'échanger entre les partenaires pour ce qui est des expériences sur la co-gestion des ressources halieutiques, tirer les sons des expériences du Madagascar et du Sénégal et renforcer les synergies dans la gouvernance afin d'atteindre les objectifs de gestion. Dans le cas des Comor, l'implication et la responsabilisation des acteurs est la seule alternative capable de garantir la pérennisation des mesures de gouvernance visant à lutter contre les pratiques de pêche destructrices responsables de la dégradation des pêcheries. Un moyen d'être en relation avec notre administration est de participer à la prise de décision pour une transparence dans la gouvernance politique. Il sera donc question des acquis, des leçons apprises et de l'impact de ces dernières dans la gestion de ces ressources mais aussi dans l'amélioration des conditions et de vie des communautés concernées. Les résultats attendus de cette séance de travail consistent à ce que les participants apprennent des expériences et différentes parties prenantes. C'est pour avoir un aperçu général des stratégies de développement durable pour le secteur de la pêche, tirer profit des méthodologies pour l'amélioration des produits haliotiques. Cet atelier, c'est une première édition qui est portée par la Direction générale des ressources haliotiques qui s'inscrit dans une démarche d'évaluation des politiques nationales sur la gestion durable des ressources naturelles et côtières. Aujourd'hui, nous comptons plus de dix ans. Il y a eu la création des parcs nationaux, notamment le parc national de Moli, le parc national de Chissiwani en juin, le parc national de Mitzamir-Lindroulé, le parc national du Salacantz et au sud de la Grande Comore. Et en plus de la création de ces parcs, il y a des initiatives émanant de différentes directions impliquées dans la gestion des ressources. Nous, au niveau de la Direction, nous avons mis en place une politique de gestion durable que nous appelons la co-gestion. La co-gestion, c'est la gestion des espaces marins et côtières, donc gérée, donc une gestion partagée entre la Direction, entre les acteurs et les communautés. Faire un examen de conscience, puis évaluer un peu ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour cette première édition d'évaluation de la politique à la gestion durable des ressources halieutiques, les partis impliqués se sont mobilisés pour apporter leur expertise. Cela a permis bien évidemment aux acteurs d'avoir une vision assez large du domaine et des perspectives d'avenir. Le projet intégré de développement des chaînes de valeur et de la compétitivité a ouvert ce mardi à Moroni. En atelier, cette séance de travail avait pour objectif d'échanger et valider techniquement ces textes afin de les rendre opérationnels. Le coordinateur du projet PIDC, Alim Gomdji, nous fait le point. Après avoir travaillé sur le nouveau code de tourisme il y a deux ans et qui a été adopté et promulgué par le chef de l'État, il a fallu travailler pour mettre en place les textes d'application du nouveau code. Parce que c'est très bien qu'une loi ne peut pas s'appliquer comme ça, mais il faudra faire des détails. C'est pourquoi on a fait apparaître les textes d'application. Donc, après avoir recruté un consultant international qui était aussi le consultant qui a travaillé sur le code, il a travaillé pendant deux mois. Il est venu aujourd'hui. Pendant une semaine, il était là pour essayer de revoir tous les acteurs concernés, pour échanger, pour voir si ce qui est écrit est valable. Et aujourd'hui, on a réuni tous ces acteurs-là pour pouvoir vraiment les échanger aussi, mais aussi adopter ces textes. Maintenant, il restera maintenant au ministre et son cabinet de pouvoir vraiment les signer et les rendre opérationnels. Donc, il y a eu une dizaine de textes qui ont été travaillés, adoptés par les participants aujourd'hui. Il y avait un texte sur la gouvernance et sur l'organisation du thym de façon globale. Ça concerne la direction nationale. Ça concerne toutes les structures qui interviennent dans le secteur. Ça concerne un texte aussi sur les occultions à mer, mais aussi sur le transport, mais aussi sur l'aménagement et les sites touristiques. 100 femmes venant de toutes les îles de l'Union des Comores ont bénéficié d'une formation sur l'art culinaire. C'est l'ONG d'Aïma en partenariat avec l'association Mouanam Chedjaou, qui est à l'origine de cette initiative visant au renforcement des capacités des femmes en matière de cuisine. L'ONG d'Aïma et Mouanam Chedjaou ont dispensé une formation culinaire pratique au bénéfice de 30 femmes par an, dans le but de les sensibiliser sur la consommation de produits locaux pour une alimentation saine et équilibrée. Un projet financé par l'Union européenne à travers le programme Sanoï, signifiant sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Océan Indien basé à Maurice. Ce projet a pour objectif d'appuyer à la promotion des modes nutritionnels sains, en intégrant le numérique et en intégrant aussi les adolescents en Union des Comores. Donc nous devons outiller les femmes, les former à des innovations culinaires qui aideraient bien sûr à valoriser les produits locaux et qui aideraient aussi quand même à attirer l'attention des jeunes qui consomment mal aujourd'hui. Pas seulement les jeunes, les adolescents et toutes les tranches d'âge qui consomment mal aujourd'hui. Mais les femmes sont au centre de la consommation au niveau national. Aujourd'hui, Daïma et Mouanam Chedjaou, soucieuses de l'alimentation des enfants, exposent sous les yeux de ces mamans l'exemple de certains produits locaux qui peuvent être préparés autrement en tenant compte de leurs valeurs nutritives. À l'exemple du thé à la mangue, du jus de concombre et des pots de bananes vertes préparés comme mie. C'est très important dans un pays comme le nôtre où les fruits existent déjà, de montrer que même si on n'arrive pas à consommer ces produits de façon régulière, mais on peut aussi faire les infusions pour bénéficier des vitamines et des minéraux qui existent déjà dans le fruit. Des produits facilement accessibles et disponibles sur le marché. L'idée est de valoriser les produits locaux majoritairement agricoles et améliorer la santé dès le bas âge. Ce sont des produits vraiment bio et qui peuvent apporter au corps humain, à l'organisme humain, les vitamines, les minéraux, les antioxydants nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les dames sont bien engagées, intéressées par ces nouvelles recettes. Elles apprécient le moment. Il y a beaucoup d'avantages déjà parce qu'on nous a appris qu'à partir des fruits, on peut préparer les compotes pour bébés. Et là, il n'y a pas de produits chimiques dedans parce que c'est nous-mêmes que nous préparons ces produits. Et à partir de la banane, on peut préparer une sauce à partir de la peau de la banane. C'est vraiment facile et c'est économique aussi. Cette formation est effectuée sur les trois îles Comores ayant pris pour cible 100 femmes pour en bénéficier. Mangeons local, sain et équilibré et le credo véhiculé par Daima et Mwanamche Djaou, spécialistes en cuisine. Le projet compte mettre en place bientôt une application présentant diverses recettes bio et équilibrées sur Play Store. Autre volet de cette édition, l'Union des Comores s'associe avec le reste du monde pour célébrer le 14 novembre prochain la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Le Temprote-Nuit cette année pour cette célébration, l'accès aux soins pour les diabétiques. De nombreuses activités sont au programme pour la prévention de cette maladie. Le directeur de la santé, Saïdou Benalimbae, a mis en avant lors du lancement de la Journée du diabète que les personnes âgées en sont les plus vulnérables. Il a également mis en lumière l'importance d'une alimentation équilibrée et de l'exercice réunier pour le prévenir. Le directeur général de la santé, Dr Saïdou Benalimbae, nous en parle. Nous avons trois types de diabète. En général, nous avons le type 1 qui représente 10% selon la littérature. Nous avons le type 2 qui représente 90% selon toujours la littérature. et un troisième type qu'on appelle le diabète gestationnel qui touche beaucoup plus les parturiantes, en fait les femmes enceintes. Mais nous, nous allons nous apaisantir beaucoup plus sur le type 2 qui touche beaucoup plus la population comorienne. Mais au-delà de ce type 2 qui prédomine au niveau de notre pays, nous avons aussi le type 1 qui touche bien que c'est moindre, mais ça touche quelques enfants de moins de 25 ans. Et à travers le NG Santé Diabète, nous, nous avons un programme qui est là, qui suit de façon gratuite tous ces enfants qui seraient touchés par le type 1 au niveau de notre pays. Il serait mieux de prendre des mesures préventives, en l'occurrence d'éviter un peu la sédentarité, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire des activités physiques, il faut aussi essayer de manger équilibré. Quand on parle de manger équilibré, il faudrait diminuer un peu tout ce qui est gras, tout ce qui est trop salé, tout ce qui est trop sucré, et essayer de préconiser beaucoup plus les fruits. Vraiment, ça va beaucoup plus aider la population. Restons toujours à la page Santé. Une formation de deux jours au profit des médecins-chefs des différents districts sanitaires de Mouéli a débuté lundi dernier à Fonboni. Cette séance de travail a pour l'objectif de renforcer les compétences des responsables pour qu'ils puissent poursuivre les activités de surveillance. Ce reportage est Halda Hamidi et Tchan Mohamed El-Amin. La formation de renforcement des capacités en faveur des ASC et maires leaders a pris fin ce vendredi. Après quatre jours de séance, entre pratiques et théories, les bénéficiaires se montrent satisfaits des connaissances acquises sur la prise en charge des enfants malnutris. Cette dernière était surtout axée sur les techniques de communication à mettre en place lors de séances de sensibilisation dans les villages. par rapport à son âge. Donc c'est ça, c'est bonne pratique qu'on veut vraiment que la communauté avec ensemble les agents de santé communautaire et les maires leaders qu'on améliore leurs compétences en termes d'animation, qu'ils puissent vraiment faire les animations, faire participer la population, qu'ils puissent vraiment à la fin vraiment améliorer la santé de la mère et de l'enfant ainsi que d'utiliser vraiment à bon escient les postes de santé, les formations santé, les hôpitaux pour vraiment aussi améliorer ou intensifier vraiment leur bonne santé. Quant à ce qu'on prépare à la formation, ils se sont réjouis et comptent mettre en pratique les connaissances acquises. Mettre en place ce genre de formation au bénéfice des agents de santé communautaire ASC et maires et pères leaders est un atout majeur pour le bien-être des enfants, dans la mesure où ce dernier arrive à prendre en charge toute complication des enfants avant l'intervention d'un expert en la matière avec l'appui de projets COMPAS. C'était le récit de Mouni Bahamir en politique après avoir tenu son assemblée générale à Moëli. Le mois d'octobre dernier, le mouvement troisième force membre de la mouvance présidentielle se dit prêt à battre le record au moment de la campagne au profit de sa famille politique. Le président du mouvement troisième force Rachid Ali s'explique. Nous avons tenu un ensemble général qui nous a permis de mobiliser nos militants autour de la dynamique tracée par la majorité présidentielle, notamment l'AMP. Ce fut l'occasion pour dévoiler nos orientations, nos programmes, surtout qu'il nous reste quelques mois avant l'organisation des présidentielles. Il fallait que nous nous prononçons et que nous montrons clairement notre position par rapport à ces échéances électorales. Le mouvement troisième force fait partie des composants de l'AMP. Le programme a été clairement montré, c'est le PCE. Nous avons mobilisé tous nos militants et s'inscrivent dans la dynamique de la majorité présidentielle. Nous soutenons les candidats déclarés dernièrement à travers l'assise qui a été faite au niveau d'enjoint qui était pour déclarer les candidats. C'était ça notre objectif, c'est de les mobiliser autour de ces candidatures. Nous allons bâtir campagne bientôt ensemble avec la mouvance. Sous-titrage Société Radio-Canada Abdel Aboulhaïr Moubarak situe les cadres de l'organisation de cette séance de travail. Cette formation de cinq jours est dirigée par deux formateurs FIFA accompagnés des trois instructeurs nationaux. Ces derniers ont le rôle de jouer les facilitateurs au cours de la formation. Tous les ans, nous dispensons ce genre de formation. Il y a nos collègues qui viennent directement de la FIFA, ils viennent, ils nous trouvent ici, on est ensemble, on dispense les cours. Normalement, il y a deux catégories d'instructeurs, des instructeurs physiques et des instructeurs techniques. Donc, les instructeurs physiques, c'est pour les lois du jeu et les exercices intégrés et les instructeurs physiques, c'est pour préparer les arbitres à mieux gérer leurs conditions physiques pour affronter les matchs. Ça va nous permettre de savoir beaucoup de choses, d'évoluer dans les lois du jeu et de savoir aussi les changements que l'IFAB et la FIFA ont modifiés. Cette partie théorique était basée sur la loi du jeu auxquelles les bénéficiaires ont assisté à des séances basées sur plusieurs situations permettant d'évaluer leur capacité d'analyse. Il y a des thèmes qu'il faut développer notamment dans les lois du jeu, particulièrement les lois 11 et les lois 12. On voit des thèmes comme les rejets, les fautes, comment dirais-je, les fautes, les comportements antisportifs, quand est-ce qu'il faut donner carton jaune, quand est-ce qu'il faut donner carton rouge, la faute de la suite, faute de réparation, c'est quoi en dehors de la suite de réparation, c'est quoi la faute de main, c'est quoi la gestion du match, comment l'arbitre doit gérer le match, les fautes tactiques, tout ça, ce sont des thèmes qui sont sélectionnés et qui sont préparés pour être dispensés dans ce genre de cours pour que l'arbitre ait le niveau acceptable pour affronter les matchs. On avait quelques problèmes parce qu'il y avait des changements et qu'on ne savait pas, mais maintenant, je crois que ça évolue. Pour moi, ça m'a permis d'améliorer mes capacités, de corriger mes lacunes en termes de lois du jeu et de techniques sur le terrain. Cette formation va se poursuivre aussi dans sa partie pratique jusqu'à samedi 11 novembre, jour où elle prendra fin. Avant de mettre terme à cette édition, les rappels de titres sans femmes comme rien ont suivi une formation sur l'art culinaire. 28 arbitres comme rien bénéficiaient d'une formation sur les techniques d'arbitrage. Et c'est ainsi que prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivie et bonne suite de programmes sur l'ORTC. Au revoir. Merci de nous avoir suivis et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour vous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.